C'est un moment que Priscillia attendait depuis longtemps. A la suite de deux cancers, la jeune femme a subi une ablation de ses deux seins. Alors aujourd'hui, avec Miley, tatoueuse, c'est un peu de sa poitrine qu'elle va retrouver. Quand je me déshabille, on est souvent face à notre miroir. Donc du coup, là, pendant un temps, je ne pouvais pas me regarder. Ce n'était pas possible. Je faisais qu'une cicatrice, il n'y avait rien. Je n'étais pas femme. Et après une heure de travail, le regard dans le miroir est devenu un peu plus simple. Je l'attendais du coup, ce résultat. Donc hâte que ça soit tout cicatrisé pour voir vraiment le résultat du final. Subtile mélange d'art et de technicité, le tatouage reconstructeur se fait avec l'accord des médecins. Un acte plein de sens pour Miley qui vient ainsi en aide à ses femmes. Finalement, ce n'est pas juste une reconstruction physique. C'est aussi très psychologique. Il y a beaucoup de... Enfin, ça a été une épreuve avant. Et le fait de pouvoir se voir presque entière, reconstruite, c'est vraiment une avancée, en fait, dans la vie des personnes. Ce n'est pas juste un tatouage, quoi. À travers son art, Miley souhaite continuer à aider celles qui en auraient besoin. Prochaine étape, proposer des tatouages de sourcils à celles qui les ont perdus suite à une chimiothérapie. Merci.